Chères lectrices, chers lecteurs de BXFM, votre chronique littéraire à la page vous présente tous les meilleurs voeux possibles pour cette année 2021 et surtout la bonne santé et de nouvelles lectures. Et votre chronique littéraire à la page vous propose plusieurs épisodes pour trouver la terre promise de Barack Obama, édité chez Fayard, un livre puissant que je vais vous dévoiler au fil de ma lecture, en espérant que vous aussi trouviez sur notre sol européen une terre promise. Cette terre dans laquelle les Américains vivent, ils viennent des quatre coins du monde et aussi de l'Europe, mais le constat est navrant car ils cherchent encore leur terre promise dans cette Amérique mouvementée où les hommes de couleur meurent trop souvent de violences policières. Un pays où la valeur de certains hommes n'est pas la même que celle des Blancs. Les nouvelles générations et jeunes militent à l'aide de tracts et de pancartes. Qui sait ? Avec ce livre, ils sauront comment faire. Barack Obama se livre à nous dès les premières lignes dans un style simple. En ouvrant ce livre, nous sommes en tête à tête avec le président. Un humain, car il s'intéresse à l'humain, prend le temps de parler aux jardiniers et surtout s'arrête et s'extasie devant tant de belles architectures florales. D'un père kenyan qu'il ne voit qu'une fois, sa maman lui transmet une éducation assez militante. Il a une révélation avec sa première caisse de livres qu'il achète dans une brocante. Il est plus intéressé par les filles de la fac, mais ses connaissances littéraires ne lui servent à rien. Sauf à l'ébauche du monde qui se construit en celui qui avait soif de connaissances. Il ne croit pas à la politique de ses pions au sourire publicitaire et aux cheveux gominés. Le lien se crée avec les apprentissages de sa mère et les mouvements sociaux. Il préfère un monde politique sans habitude de politicien. Être au plus près des gens, c'est cette politique qu'il désire. Une démocratie à l'œuvre qui hisse les jambes vers le haut. Il veut une Amérique où nul n'est inférieur ni supérieur. Trois mots à retenir, compassion, travail, honnêteté. Premier maire noir à Chicago, un grand nombre d'électeurs inscrits fait vite la différence. Une campagne électorale, on ne peut plus, locale. Une révélation pour Barack Obama, tout est possible avec les gens. Mais ne pas faire les mêmes erreurs qu'un certain Harold Washington. Connaître les rouages politiques, ne pas y aller seul. Un pari audacieux qui le conduit à Harvard pour étudier ensuite le droit et braquer les chaînes nationales sur lui lorsqu'il est le premier homme de couleur à la tête de la Law Review. Une carrière dès lors toute tracée d'avocat s'ouvre pour Barack Obama. A bientôt sur BXFM. Sous-titrage Société Radio-Canada